Quelqu'un qui te prend, qui te dit des choses désagréables Moi, mon daron, je t'explique Il rentrait du boulot, j'étais assis dans le canap' J'étais gros Je lisais des BD, tu vois Mon daron rentrait, il faisait Oula ! Oula ! Ouf ! Non, non ! Tu sais, je me levais parce que j'étais mal à l'aise, tu vois Tu sais, je pouvais faire seconde, je comprenais ce qu'il va vous dire J'étais là, je commençais à me lever comme ça Non, non, oulala ! Bouge pas, bouge pas, putain ! Il va se fouler une cheville ! Il va se tuer quand ce gosse Non, m'attendez, mais laissez-le, enfin ! Mais non, 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 pas d'effort, pas d'effort, non, non, mais là, je vais travailler 10 heures par jour Ne bouge pas ! Non, mais quand je rentre, je vais voir mon fils sur le canapé Non, non, mais très important, ça va, t'as fait du gras, t'as combien, ça a mis de calories ? Tu vois, tu te faisais exploser comme ça, tu vois Donc, qu'est-ce qui se passait ? T'étais mal à l'aise, le jour suivant, quand le daron arrivait Au moins une heure avant qu'il arrive, tu sais, t'arrêtais de lire les BD de merde, en fait Et t'essaies de perdre du poids, bon, raté, parce que ça, c'est sur, tu vois, c'est sur 3 mois, tu vois Mais ce que je dois dire, c'est qu'en fait, mon daron me savatait Et je comprenais grâce à ça, je le trouvais désagréable à ce moment-là, tu vois C'était pas le père le plus agréable de la planète Sauf qu'il a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, en fait En me faisant des réflexions où je prenais des chassés Donc c'était désagréable, tu vois, j'étais là, ouais, maman, elle est plus facile Oui, maman, elle est méditerranéenne, elle veut que je grossisse Elle est contente, tu vois Des fois, j'avais un coup de mou, à cause du sucre, elle me disait Tu veux pas manger un truc ? Tu sais, t'es sur la descente du premier pic glycémique, tu vois Qui t'a rendu obèse, ta lourde daronne, méditerranéenne déboule Tu veux pas, tu veux pas un autre pic glycémique pendant ton pic glycémique, fils de pute Non, elle dit pas fils de pute parce qu'elle est concernée Mais tu vois ce que je veux dire ? Et là, en fait, tu t'en sors pas, tu vois Et là, à ce moment-là, tu préfères ta daronne, t'es là, tu... Euh, oui Donc elle va dans la cuisine, elle te fait des beignets Glucide saturé avec monohydrate de carbone, je sais pas quoi Bon, 130 bars, on t'escrit au rugby On t'escrit pas au foot Donc du coup, tu vois, ton daronne à ce moment est désagréable Et c'est normal que les raptors, les missors prennent des attaques Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils produisent quelque chose Ils disent aux gens, allez vers des choses qui sont en premier lieu désagréables Et vous allez rencontrer un nouveau vous-même Vous allez rencontrer un nouveau vous-même Arrêtez d'être en train d'attendre derrière tel mouvement, tel politicien Qui de toute façon aura les pieds et les mains liés Arrêtez d'aller suivre tel gourou sur internet Moi, ma chaîne YouTube n'est pas remplie de vidéos Parce que j'estime que quand j'ai délivré un message Normalement ça rentre dans le cerveau des gens Et après, ils se transcendent Et il y a un impact dans leur vie Moi, de toute façon, je suis résolu maintenant A ne plus travailler pour la masse Je veux travailler pour les mecs qui m'envoient des messages Et qui me disent, écoute, grâce à toi Grâce à ce que tu m'as dit, je me suis mis au boulot Je me suis intéressé à la religion catholique C'est un peu dur de pratiquer de mes maîtres Parce que je sors de l'athéisme, c'était le même cas pour moi Mais voilà, je suis en train de creuser la question J'ai rencontré une femme On est en train d'essayer de voir si on ne peut pas s'installer dans un coin Qui est plus simple pour lever nos enfants et tout T'as des mecs qui font des efforts J'en ai marre de parler à la masse C'est pas grave si je perds un peu de visibilité Si je perds un petit peu de public Ce que je veux maintenant, c'est parler à des gens Qui vont traduire dans leur vie Les conseils que je leur donne Et ça a été le parti pris du Raptor Qui leur a dit, voilà, je vais être impitoyable Je vais vous dire des choses désagréables Mais il va y avoir deux catégories de gens Ceux qui vont dire, ah t'es un connard, gna 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 Et il y a ceux qui vont accepter, en fait De faire un constat d'échec Momentané, immédiat Pour après se révéler plus tard Moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de boxe Je me suis fait enfler C'est normal, c'est normal Tu sors le premier soir, tu te sens comme une merde Mais t'es toujours moins une merde Que le mec qui poussera jamais la porte Ça peut être la boxe, ça peut être autre chose Les gars qui s'enquittent 30 km de vélo, respect Les mecs qui vont se dédier pendant une journée à du travail Sur n'importe quel thème À un moment, voilà, le gars qui est passif Et son cerveau va être dirigé vers Oh putain, t'as vu ce qu'il a fait tel migrant Oh putain, t'as vu ce qu'il se passe en Europe Putain, mais le mec est déprimé Le mec est déprimé Et il ne fait rien J'en ai plein le cul de ces droitards Qui te disent, je suis de droite Pourquoi t'es de droite ? Parce que sur Instagram, je suis abonné à ça, ça, ça Et que j'ai marqué, il y a la marre des arbres Et des noix Mais nique ta mère Montre-moi ta prise de sang Montre-moi ta prise de sang avant de me parler Tu vas me dire que t'es de droite Ne me dis pas que t'es de droite si t'as prise de sang C'est une prise de sang de gauchiste Si quand on te met une seringue dans le fiac Et qu'on tire Et que ce qu'on tire Le bilan hormonal de ton sang C'est celui de Sicile impératrice Tu veux, il y a un problème, fils de putain C'est encore Sicile impératrice A manger bio, tu vois Toi, tu te... Tu manges et choupa-choups Il y a des gosses, ils ont mon âge J'entends des bruits de sachets Avec des oursons et aux marshmallows Enculé de ta mère Est-ce que ton père a trouvé ta daronne Dans un recoin sur un boulevard, fils de putain Comment ça se fait qu'il y a des nounours Tu manges des nounours, bordel Il mange des nounours Mais qui mange des nounours Est-ce que mon grand-père Il mangeait des nounours Sur le front de lèbre Quand il se la réglait avec des franquistes Leur repas, c'était Moscatel Et la cendre du feu de bois Avec un peu de boue Pour faire croire que c'est du pain, tu vois Qu'est-ce que tu me racontes Les mecs à Halloween 34 balais, Haribo Comment ça se fait que ta couleur Elle est multi... Ta bouffe, elle a des couleurs Ta bouffe, elle a des couleurs Fils de pute Une bouffe, ça va en trois couleurs Bon, sauf si t'as méditerrané Là, il y a le poivron C'est parti, tu vois Mais si t'es un mec normal Comment ça se fait qu'il y a 8 couleurs Dans ta bouffe Comment ça se fait qu'il y a des granulés de sucre Dans ce que tu manges Pourquoi il y a un anus T'as un anus dans la main multicolore Tu sais qu'il y a des bonbons C'est ça, c'est des rondelles Les mecs mangent des rondelles littéralement Des rondelles multicolores Non mais est-ce qu'on a à San Francisco Fils de pute Où est-ce qu'on a en France, tu vois On a à San Francisco Quand tu manges une rondelle Dans la San Francisco, tu vois Après il y a des ficelles Des rondelles, c'est quoi le message Vous avez mangé des trucs Qui s'enculent en fait Mais c'est infernal, tu vois Les mecs ils mangeaient quoi Un plat de lentilles Le gros cochon Qu'ils avaient tiré au 308 Enfin ça va, tu vois Est-ce qu'on peut revenir Des trucs normaux Non mais jamais plus les culs Les mecs sont là Ouais, il y a la Marzara Après il ouvre un Haribo là Mais c'est quoi ces bruits là Quand tu manges Pourquoi ça Putain le palais il rétrécit Fils de pute En train de manger un truc mou Les mecs m'ont dit Pogbol Qu'est-ce que c'est que ça C'est un nouveau C'est quoi Du marshmallow dans ton sang Tu m'adresses pas la parole J'ai t'éclaté Non mais c'est ça Mais à mon avis Je vais leur dire ça au mec Tu vois ce que c'est Ça suffit de dire Ouais je suis de droite L'église ça va pas L'avortement je suis pour Alors tu sais Il y a un grand remplacement Mais par contre Les bébés français On peut leur foutre Des coups de randio là On peut appeler Michel Tu sais urgentiste Tu vois Ouais bon Voilà ça commence à gonfler Qu'est-ce qu'on fait Notre aspirateur Dyson dans le cul On a le fœtus On l'encule Et après les mecs te disent Un migrant c'est une vie Mais attends mais Tu viens d'aspirer Un putain de fœtus Dans un aspirateur Dyson Après il y a Jean-Michel l'urgentiste Qui lui a mis des coups de talent Dans la fif Et tu nous parles d'immigrants Mais qu'est-ce que c'est Que ce siècle Il y a un siècle furieux Il y a un siècle triste Tu vois on est dans le siècle triste Donc si tu veux J'en ai marre De tous ces mecs Qui se réclament de la droite Et qui ont des vies Qui sont à l'inverse de la droite Qui sont à l'inverse de la droite J'en ai plein le cul de ça Ça me fatigue Si tu prônes Si tu as un étendard Putain dans les armées impériales Le mec qui tient l'étendard Si tu veux C'est le mec qui est visé Par les arcs buviers En fait T'avais des gars déjà Si tu veux Alors bon on prenait un mec Si tu veux Le drapeau Tu le philotypes Ou tu sais qu'il a pas trop de famille Tu vois Parce que bon Quand le mec Il a la fleur de lys On est dans une campagne impériale Tu sais avec avant Il y a des gros allemands Parce qu'attention Les hans Ils n'ont pas commencé en 41 Ils étaient déjà coquins Enfin En 1515 Il y avait déjà le goût Pour des choses pas très terribles Donc les types On donnait un français Alors on le donnait à un mec du nord On se disait De toute façon Il n'y a que de la pluie C'est un peu triste Il ne connait pas le vin Il ne boit que de la bière S'il meurt Sa daronne va pleurer en ch'ti Et ça va aller mieux après Tu vois ce que je veux dire Désolé pour le caméraman Qui vient de Roubaix Non Je rigole Et donc Donc si tu veux Quand tu portais un drapeau Tu vois Tu étais un mec de l'armée Tu sais Ils n'allaient pas voir Ils allaient prendre Un clocheur Dans les rues de Paris Tu sais Excuse moi On a une armée impériale Là Ça nous coûte 5000 ducas par an Vu que tu es une énorme merde Ça ne te dirait pas De porter le drapeau du royaume S'il te plaît Ah ouais Super J'arrive Tu vois Le mec débraillé On va s'arrêter Qu'est-ce que c'est que ça L'étendant On donnait un mec vaillant On donnait un mec stylé Le mec qui représentait le pays Quand tu avais Les armoiries De ta famille Sur ta cuirasse Il y a tous tes ancêtres Derrière qui te regardent Tu vois ce que je veux dire Donc quand tu te pointes Et que tu portes la croix Que tu portes les blasons Que tu portes l'étendard De ton seigneur Tu ne fais pas n'importe quoi Donc j'en ai plein le cul De ces droitsards Qui se réclament de la droite Et qui sont des gauchistes D'habitus De consommation Ce n'est pas possible Si tu as regardé La série de Seigneur des Anneaux Sur Amazon Ne m'adresse pas la parole Ça va partir Ça va partir Les nains congolais Stop J'ai rien contre des congolais J'en ai épousé une Mais les nains Les nains congolais Stop Si tu acceptes De regarder ça Ne m'adresse pas à moi Ne dis pas que tu es de droite Va voir Jean-Luc Mélenchon Rentre dans sa loge Manger des fœtus Et ne me parle plus Passe à gauche Passe à gauche Va avec Corbière Explose des Duffets Va avec Corbière et Garrido Va dans des Buffets à Volonté Explose des Buffets à Volonté Mais ne dis pas que tu es de droite Ça c'est fini Maintenant il faut apporter des preuves Il faut apporter des preuves Maintenant il faut démontrer des choses Tu vois Missor Il y a un déclin de la société occidentale Je fais un Napoléon Avec un coup comme ça C'est Napoléon Il a un médecin espagnol Qui lui fait des seringues Qui lui a fait des seringues en 2008 Il a un coup comme ça Il te fait des gros Marcorel Il y a une statue de 2 mètres Qui va sortir Tous les mecs qui ricanaient Sur l'atelier Missor Oui oui Les potiers tout ça Quand ils vont poser le Napoléon de 2 mètres là Qu'est-ce qui va se passer ? On aura eu du résultat Tous les mecs qui critiquaient ça là Qu'est-ce qu'ils vont dire face à ça ? Toi quand tu vas crever La seule chose qui va rester C'est des habits sales Quand Missor Il va mourir Il y a des statues de 2 mètres en fait Qui vont rester Ses enfants Sa descendance Ils vont arriver à des endroits Ils vont dire ça tu vois Mon daron il a fait cette statue Il a fait la statue de Napoléon Il a fait la statue de Marcorel Il a fait la statue de Jean d'Arc Ça c'est du résultat Ça c'est Un truc probant dans le réel Pierre Il fait un élevage de cochons Il fait de la charcuterie française Produite en France Il fait de la Il fait de la charcuterie noble Il fait un truc qu'on a fait pendant 1000 ans Il mange pas des haribos Pierre D'accord ? Si je lui en sors un Je me fais décalquer D'accord ? Donc si tu veux D'ailleurs jamais je ferai ça Tu le comprends de suite Quand tu lui parles Tu comprends que Lui à ses enfants Le goûter ce sera de la couenne de port Tu vois ? Je peux l'avoir grillé ? Non C'est déjà de péder la demande de griller Tu vas la manger cru ? Non mais tu vois ce que je veux dire ? Maintenant il faut apporter des preuves Ok ? Arrêtez de dire Bougez-vous Et t'es à 14% body fat Tu vois ce que je veux dire ? Voilà Maintenant c'est comme ça Il faut apporter des choses Très important Moi c'est ce que je demande aux droits de l'art C'est maintenant Soyez en phase avec vos discours Ne me parlez pas de droite Si vous êtes pour l'avortement Ne me parlez pas de grand remplacement Si vous êtes pour l'avortement Ne me parlez pas de 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 Qu'on a pu voir tous Sur Sur Instagram Justement Et avoir plus de détails Sur La garde à vue Il paraît que t'as été en garde à vue Il n'y a pas longtemps J'ai été en garde à vue Il y a une dizaine de jours Alors j'ai droit d'en parler Ça c'est Légalement J'ai droit d'en parler J'ai droit de dire Qui m'a envoyé en garde à vue Pierre Plotu Tu faisais ça avec Kogan des fois Il parlait pas Qu'est-ce qui va se passer avec Ultimate Warrior Donc Pierre Plotu Il est allé voir un médecin Et il s'est fait prescrire des ITT A cause d'une vidéo D'une story Donc il a vu une de mes stories Ça lui a créé un trouble physique Et il est allé voir un docteur Il a dit Bonjour docteur Est-ce que je peux avoir des jours d'ITT Son docteur Lui a donné des jours d'ITT Donc Il y a eu plainte pour des vidéos Pour des stories Où je disais Plotu Plotu Des trucs comme ça Des trucs rigolos en fait Des trucs qu'on se disait à la maternelle Et ça faisait rire les mecs Bon lui il a 40 balais Il va porter plainte Il va voir la maîtresse Tu sais les mecs Qui tiraient sur la robe de la maîtresse On ne joue plus jamais au foot avec nous Tu sais on faisait des touchers moi Parce que j'étais dans une école du sud-ouest On faisait des touchers Je ne sais pas si tu rentres dans la street On n'avait même pas du foot On faisait des touchers Autant te dire que le toucher lui Il est rectal Il n'est pas une distinction Bref Donc si tu veux Il a porté plainte Je suis convoqué Alors je pensais que ce n'était pas la PJ Que ce n'était plus la BRDP Et la PRDP S'est déplacée de Paris Ils ont pris un Ibis Hôtel Et ils sont venus à Toulouse pour m'auditionner Tu te rends compte le pognon que ça coûte aux impôts Bref Donc deux femmes de la BRDP Je leur passe le bonjour Très sympa Très gentille Voilà Donc j'arrive 8h30 J'avais laissé Maximus à la maison Maximus le matin C'est un fabuleux A 8h30 il ne chie pas 9h30 il ne chie pas 9h45 il ne chie pas Après il faut que je parte Là il a envie de chier Il faut qu'il chie au bout de 5 minutes Je lui ai dit Je vais rentrer Il y aura du crottin Donc déjà ça m'a saoulé De devoir rester au poste Ils m'ont dit Voilà vous êtes mis en garde à vue Je dis Ok d'accord Combien de temps Bon on verra Il faut qu'un procureur Voie le dossier Je dis Enculé Il faut qu'un boomer Là il lise Ça va être long Donc la procédure commande Il me montre des vidéos Qui me font rire Déjà ça me fait rire C'est quand je vois les trucs Il n'a pas tes places A cause de ça J'explose de rire Il a pris des jours D'ITT Je dis quoi Tu sais moi Je jouais avec des mecs au rugby Il y en a un Il s'était dévoité l'épaule Il y a une espèce de Michel Qui lui a mis Le pied sur les côtes Qui a tiré comme ça Et le mec est retourné Sur le terrain Tu sais Et on n'était pas du tout En régional Je ne sais pas quoi C'était un truc communal Tu sais Il y a Michou Qui prend sa retraite On fait la dernière Pour des matchs comme ça Les mecs ils retournent Et qui dépoilent des watts 4 jours d'ITT Plainte Bon bref Donc elle me dit Comme il y a des ITT On est obligé de vous mettre En garde à vue Donc ils me font les photos Les photos sont gold Poum poum Avec les numéros Le mec qui me fait la garde à vue Il me fait rêver Il ressemble au mec Dans Sliders Le professeur Mais tu sais musclé Il y a un côté Il joue dans Indiana Jones Ce mec C'est celui qui a le C'est celui qui fait le nain Dans Le Cerzano Donc il m'auditionne Il me fait les photos Très sympa Tout ça et tout Ils me remettent en zone Et là j'ai fait un truc Très stylé J'ai fait un truc Très stylé Bon J'arrive en garde à vue Garde à vue à Toulouse 4 degrés Parce que c'était au sous-sol C'était au commissaire De l'embouchure Première cellule Un mec qui tapait Avec la tête contre la porte Deuxième cellule Je pense que je tombe pas Sous le coup de la loi En disant que c'était un maghrébin Troisième cellule Un noir qui dormait C'était caricatural Un noir qui dormait Quatrième cellule Un fou qui avait montré sa tub Tu vois Tu sais il y avait tout Il y avait la société française exposée Tu vois Quatrième cellule Le méchant youtubeur Tu vois Je rentre dans la cellule On me donne un gobelet Une couette Je dis Putain la couette elle est légère Il me dit Mais c'est pas pour se couvrir C'est pour la pisse Je fais lourd Donc je mets la couette Sur le matelas Qui sentait l'urine à balles Et là mon gobelet Je le découpe Je fais deux lamelles Que je coupe à moitié Et je me fais une croix Et je prends la croix Je me couche sur le lit Et je prie Parce que pendant que les autres étaient en train de faire des googles Et taper la porte Il y avait un mec avec une croix Silencieuse dans une cellule Qui était en train de parler à Dieu Pendant que les mecs étaient en train d'interpeller Le mec de GAV Et en frappant sur la porte Il y avait des paternoster dans le silence Je me suis jamais autant senti castillant De ma vie qu'à ce moment là Je me suis dit Voilà ça c'est un truc